Après la polémique, place devrait désormais être au dialogue entre le gouvernement et le syndicat des enseignants de la République démocratique du Congo, la grève n'étant pas une bonne option pour l'intérêt de tous, surtout des élèves. Les deux parties ayant comprise, c'est là, se sont accordés en ce sens. Ce mercredi 13 octobre, le syndicat national des écoles conventionnées catholiques ont décidé de passer à une autre étape portant sur des solutions. En effet, dans une correspondance adressée au syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques, la secrétaire générale AI à l'IPST a signifié à ce syndicat que sa grève était illégale. En réaction, le comité national du SINECAD qui s'est réuni indique qu'il reste dans la logique du cardinal Ambongo qui prône la poursuite du dialogue social. Car pour les enseignants des écoles conventionnées catholiques, seule une solution politique peut régler durablement ce conflit de travail. C'est ce que nous avons dit, que les enseignants ne peuvent pas perdre de l'espoir. Ils peuvent pas perdre de l'espoir du fait que le gouvernement est là, il accepte de continuer les négociations. Nous sommes là, nous allons continuer les négociations. Il faut comprendre de la manière dont nous avions tenu la commission paritaire. C'était juste avant la rentrée. Et cette pratique-là, nous ne nous la voulons plus. Le comité national du SINECAD qui prend acte recommande à son tour au gouvernement de procéder à la réhabilitation des enseignants victimes de la désactivation du fichier pay des enseignants. Pour le reste, le syndicat s'inscrit dans la ligne droite de son autorité morale, le cardinal Fridolin Ambongo qui prêche la poursuite du dialogue social comme source de solutions durables à ce conflit de travail. Sous-titrage ST' 501